La dent du piment Et Thomas il s'est intéressé à un autre sujet C'est les hallucinés Surtout les hallucinations Ou les hallucinés L'idée de base c'était les hallucinations visuelles En altitude C'était le point de départ du livre C'était vraiment les hallucinations Pardon je ne parle pas assez fort J'ai la voix qui ne porte pas du tout Je vais essayer de faire un effort N'hésitez pas à me le redire Je disais le point de départ du bouquin C'était les hallucinations en altitude C'est vraiment que les hallucinations visuelles C'était ça l'idée au départ Et puis je me suis rendu compte que c'était un sujet Très riche Finalement pas tant d'hallucinations que ça J'avais entendu beaucoup d'histoires Là dessus Et en fait il n'y a finalement pas tant d'hallucinations visuelles Comme on peut les imaginer Comme on les imagine Et puis il y a par contre Beaucoup de choses qui se passent dans la tête des alpinistes Là haut Des choses assez troublantes Voilà c'était un peu finalement J'ai essayé de rassembler des histoires Qui rassemblent un peu tous les phénomènes Qui se passent d'abord Enfin tous je ne sais pas si on peut mettre exhaustif Mais voilà Parce que ce qui t'intéresse C'est le bout du rouleau Ouais voilà Le bout du rouleau est un endroit prodigieux C'est le seul endroit au monde Avec celui des rêves Où la réalité se mélange à l'imaginaire Un endroit de rêve en somme Le burn out Un enfant qui ne fait pas ses nuits Ou un ultra-trêche sous la pluie Permette de l'apercevoir Et beaucoup croient l'avoir visité Ils ne sont pourtant qu'une petite poignée À s'être penchés par-dessus l'ultime parapet Pour jeter un oeil vers le feu d'artifice Que nous promet l'au-delà Beaucoup ont même basculé de l'autre côté On ne les a jamais revus Et c'est bien dommage Car ils n'ont pas pu nous raconter Certains en sont revenus Et ce sont eux qui nous intéressent Évidemment ils sont tous alpinistes Quelques marins, plongeurs ou explorateurs Des pôles auraient bien le droit de citer Mais la montagne a décidément Ce gros quelque chose en plus Cet ingrédient unique Qui en fait un monde à part L'altitude Quand elle est haute Voir très haute Elle devient même l'ingrédient ultime Qui cumulé à la solitude La fatigue, le stress La déshydratation ou le manque de sommeil Ouvre la porte d'un monde féérique Où l'éléphant rose est roi Le membre brisé est une option Dont il serait dommage de se passer Mais le peu de cas recensés Dans la littérature alpine Tend à démontrer le caractère Imprudent de l'option Car la survie n'en est pas une Et c'est bien là Toute la subtilité de l'expérience L'autre subtilité Tient dans la cohérence du récit Les conditions d'arrivée Au bout du rouleau Font que les souvenirs sont souvent confus Et les rares témoins ne valent guère mieux C'est là tout le mérite De la médecine et de la science Qui depuis plusieurs décennies Cherche à comprendre pourquoi Les yeux de l'alpiniste fatigué Mentent à son cerveau Ceux qui là-haut affirment communiquer Avec les morts sont probablement Ceux qui en bas sont les plus réceptifs Au discours spirituel et ésotérique Sans fermer la porte au surnaturel Il conviendrait donc par souci de crédibilité De donner la priorité à la science Même pour les cas à faire douter Les plus athées des parpaillots Il faudra aussi faire le tri Dans les différents événements Qui interviennent dans le cortex poussé à bout L'éléphant rose n'a pas le monopole Des effets de l'hypoxie Et nous apprendrons à différencier Les hallucinations des illusions Tout en nous méfiant des rêves Et de l'odème cérébral Qui n'a rien à voir Ouais voilà Ça s'appelle l'alpinisme Je crois que c'est le monde Ce qui permet d'aller plus loin De se rapprocher le plus du bouillon au l'eau Il y a plein d'activités Qui font qu'on est très fatigué Je les cite au début On pense souvent à l'ultra trail par exemple Mais l'alpinisme Qui a grimpé très très haut Qui est rentré dans un monde Complètement parallèle Et puis qui redescend Quand ça se passe mal Quand il y a des choses Qui viennent se dérégler un peu la machine Il y a des récits Où les gens arrivent Les alpinistes arrivent vraiment Au bout du bout Vraiment très proche de la fin Et c'est là qu'il y a dans le cerveau Des trucs qui se passent Qui sont intéressants Et ce qui est effectivement difficile C'est de faire le tri Parce que les récits C'est l'alpiniste qui raconte Et du coup des fois Il ne sait même plus lui-même C'est trop ce qu'il a vécu Ce qu'il n'a pas vécu Ce qu'il a cru voir Ce qu'il a cru entendre Voilà Donc c'est C'est un peu compliqué C'est un sujet assez riche Mais en tout cas fascinant Il n'est pas de cerveau plus mou Que celui privé d'oxygène Rendu au sommet de l'Everest Le plus brillant des mathématiciens Auraient bien du mal A se dépêtrer d'une règle de trois C'est pourtant une formidable présence d'esprit Qui est à l'origine du plus célèbre Des témoignages d'hallucinations à montagne J'ai déjà eu des hallucinations au cas d'eux Mais alors ici c'est dingue Je vois des grimpeurs sur des séraques Un gars habillé en carnaval Un autre qui sort d'une caverne Avant je me suis surpris à voir un transformateur Sur un nuage Qui était sur notre camp avancé Les 8000 c'est dingue Avoir pensé à sortir son dictaphone Pour raconter à la postérité Ce que ses yeux ont vu sur les pentes de l'Everest Ce 30 août 1986 Et le coup de génie d'une vie d'alpiniste Il est signé Jean Troyer De mémoire d'historien de la montagne C'est là le seul témoignage pris sur le vif D'un cerveau de grimpeur Soumis à l'hypoxie Il serait dommage de ne pas analyser en profondeur Ce morceau de légende Qui s'intéresse un minimum à la chose alpine Connait forcément l'histoire de cette ascension L'accordé l'heure est en treuillet L'Everest en 43 heures Aller-retour par la face nord Et le couloir Orbein Pas d'oxygène Pas de corde Pas de tente Ultra fast Ultra light Un bijou d'ascension A montrer dans les écoles de style alpin Tout le monde la connait Mais quel plaisir de s'en remettre une tranche Tu fais bien l'accent suisse J'ai pas osé Je peux je suis suisse Ah oui C'est un moment mythique C'est incroyable D'avoir l'enregistrement Ça aurait été sympa qu'on l'ait d'ailleurs Mais bon C'est un peu compliqué D'avoir ça enregistré sur leur dictaphone Sur le vif quoi Sur le vif Il se met à voir des trucs Puis il attrape son dictaphone Et il raconte ce qu'il voit Des trucs qui existent pas Et c'est dingue quoi Puis le truc passe à la postérité C'est vrai que c'est le seul témoignage Pris sur le vif Je crois pas qu'il y en ait d'autres J'en ai pas trouvé d'autres en tout cas Mais il s'en souvient Est-ce que tu l'as réalisé ? Ouais alors je l'ai vu au téléphone Il m'a raconté un peu Parce qu'il voyait d'autres trucs Il voyait pas Il a pas vu que ça Il a vu des danseuses de ballet Il m'a raconté qu'il voyait Un parking Depuis les pentes de l'Everest Alors regardant en bas Il avait l'impression De voir un parking Avec des voitures Comme un parking de supermarché Avec des gens qui bougeaient Il voyait des grimpeurs Qui mesuraient 4 mètres de haut Des trucs qui lui paraissaient Complètement immense Mais il a eu quand même l'idée De prendre son dictaphone Oui c'est ça qui est dingue Et alors ce qui est dingue Ce qui est dingue avec lui C'est que Alors il est très cool Il avait trouvé ça très marrant Sur le coup Ça l'a pas du tout inquiété Et du coup il m'a raconté ça Vraiment facile Pour lui c'est un bon souvenir Il voyait des trucs Complètement dingues Il était complètement racé Mais bon Il raconte ça avec le sourire Pour lui c'était un moment sympa C'est ça qui est Parce que C'est d'ailleurs un truc Qui revient assez souvent Dans les hallucinations Alors tout le monde dit pas C'est un truc sympa Mais un truc qui revient souvent C'est que c'est Quelque chose de plutôt rassurant Ça dépend des cas Et ça dépend de ce qu'on ressent De ce qu'on voit Mais c'est un truc qui revient souvent C'est qu'on voit des choses Complètement extravagantes Et sur le coup Les gars se disent pas Tiens c'est quand même bizarre Tiens c'est inquiétant Faut que je pense Faut que je fasse un truc Faut que je redescente Non c'est plus un truc qui est rassurant Il n'y a plus d'esprit critique D'analyse Ou quoi que ce soit C'est normal quoi Bah ouais C'est même visiblement autre chose C'est un truc un peu inconscient Quand le cerveau arrive Une espèce de rupture Peut-être un mécanisme de défense Qui apaise un peu la conscience Et qui fait qu'on reste cool Et on se met pas à faire n'importe quoi C'est peut-être qu'on voit des Ça dépend de qui ? Il y en a qui sont parvenus ? Alors ouais mais le problème C'est qu'on n'a pas les témoignages La féerie n'a malheureusement Rien à voir là-dedans Le sommet de l'Everest Est certes un endroit à part Sur notre planète Mais il n'y a rien de magique La science explique tout Que le cocktail manque d'oxygène Fatigue, déshydratation Et émotions intenses À couche de quelques divagations Et finalement plutôt logique Au regard de ce que l'on sait Du fonctionnement du cerveau Ce qui est mystique dans l'alpinisme C'est cette lubie Qui pousse les plus grands A se mettre dans de telles dispositions La clé de l'hallucination en montagne Tient plus dans l'acceptation De mourir pour le sommet Que dans l'ouverture des chakras On contentera à la fois Illumidés et cartésiens En disant que l'un ne va pas sans l'autre Mais revenons à la science Et cherchons à comprendre Ce qui se passe dans le corps De l'alpiniste Qui quitte le plancher des vaches Les lois de la physique Sont catégoriques Celui qui monte Croise indéputablement La pression atmosphérique Qui descend Même avec la tuyauterie adéquate Le passage entre le niveau de la mer Et les hautes sphères S'accompagne bien souvent De quelques désagréments Qui oscillent entre Un léger mal de crâne Et la mort Manque d'appétit Nausées Ou troubles du sommeil Sont les premiers symptômes Du célèbre mal aigu des montagnes Dont l'œdème Cérébral ou pulmonaire Est la première étape Pris en étau Au milieu de ce grand remue-ménage Le cerveau aura bien du mal A garder son calme Et pour peu qu'on lui ajoute Les ingrédients Qui font le sel du grand alpinisme Il s'autorisera Quelques fantaisies délectables Mais d'abord Qu'est-ce qu'une hallucination ? Jean-Paul Richalet Professeur de physiologie A l'université Paris XIII Et grand spécialiste De la médecine d'attitude Connait bien le sujet La définition d'une hallucination Explique-t-il C'est qu'il y a une perception Sans stimulus C'est-à-dire qu'on voit les choses Alors qu'il n'y a aucune raison Qu'elles existent Un transformateur sur un nuage Ou des danseuses de ballet Au-dessus du camp de base De l'Ebreste par exemple Mais médicalement On ne parle pas forcément D'hallucination dans tous les cas Souvent ce sont plutôt Des illusions En particulier Quand on voit son propre corps Qui se dédouble Ou se déforme Ou bien quand on a l'impression D'avoir un compagnon imaginaire Dans ce cas-là On parle d'illusion Sommesthésique Terme qui englobe Les sensations déconnectées De la réalité De pression De chaleur De douleur Ou encore la position Du corps dans l'espace Comme pour les membres fantômes Des personnes amputées Mais ce ne sont pas Des hallucinations Comme avoir l'impression D'être en présence De Pierre Bégin Alors qu'il est bien plus bas Sur la montagne Pour continuer avec Le magnifique école Que nous offre La cordée Troye-Lorettan Ouais Donc ça c'était Dans le premier chapitre Que tu as lu tout à l'heure C'est Pierre Bégin En fait il accompagnait Lorettan et Troye À l'Everest Et il n'a pas été au sommet Mais voilà Excusez-moi le passage Ah non c'était avant Non mais Est-ce que tu viens de le dire ? C'est l'anévoles Est-ce que je viens de le dire ? Ah oui d'accord C'était avant C'est là Ah oui c'est ça C'est que Loretta En fait quand il arrive Au sommet de l'Everest Il a l'impression Que Pierre Bégin Est toujours avec eux Alors qu'il l'a vu Faire demi-tour Mais bien avant Il avait sommeil Je crois qu'il n'arrivait Plus à grimper Et donc il l'a vu Faire demi-tour Il savait qu'il n'était Plus avec eux Mais il sentait toujours Sa présence dans son dos Quand il est au sommet de l'Everest Il a vraiment l'impression Qu'il est toujours avec lui Et ça c'est étonnant Parce que c'est un cas Qui revient vraiment très souvent Dans la littérature Et d'ailleurs il y a eu Des études scientifiques Puisqu'on est dans la science Il y a eu pas mal D'études scientifiques Enfin il y en a eu Une en tout cas Que je cite dans le bouquin D'ailleurs C'est une étude suisse Je crois Où ils ont recueilli Des témoignages De grimper Ils leur ont demandé Avant de partir Ils leur ont demandé De raconter Ce qu'ils allaient vivre là-haut Et le plus gros Des témoignages C'est le sentiment D'être suivi C'est de sentir Une présence dans son dos Dans des moments difficiles Les facteurs Qui reviennent souvent C'est déshydratation Grosse fatigue évidemment Le manque d'oxygène Évidemment aussi Et il y a la solitude Qui est un facteur déterminant aussi Et donc C'est vraiment ça Qui revient le plus souvent On va continuer A rester sur l'ivresse A 15h50 Venebos Quitte le toit du monde Et entame sa longue descente Vers le monde des vivants Au dessus de sa tête De vilains nuages Se rapprochent de plus en plus La neige commence à tomber Et dans 3h La nuit sera déjà là Malgré le brouillard Qu'il enveloppe Il retrouve son chemin Jusqu'au ressaut Hillary Au pied duquel Il s'effondre Après un rappel Qui le vide De ses dernières forces Une crise D'hyperventilation Plus tard Il reprend sa descente Mourir aurait été La chose la plus facile au monde Mais j'aurais eu l'air si bête Je devais descendre C'est là que le récit de Venebos Passe à la seconde personne Du pluriel Il ne dit plus Je Mais nous Le vieil homme est de retour Entre deux crises D'hyperventilation Les deux hommes réussissent Tant bien que mal A perdre un peu d'altitude En glissant sur les fesses Venebos Lucide dans son délire A pitié de son compagnon Qui tout en flègme britannique Trouve tout ça un peu Too much L'instant d'après Le vieux reprend du poil de la bête Et se transforme en un musicien Qui ne glisse plus sur les fesses Mais sur son violoncelle Venebos Grand amateur de musique classique Croit reconnaître Un concerto de Dvorak Puis sur les conseils De musiciens redevenus vieillards Urine dans son pantalon Il est désormais 21h Il fait noir Il faut bivouaquer Encore un conseil du vieux sage Là A 8500 mètres d'altitude Par moins 20 degrés Dans l'obscurité totale Stéphane Venebos Et son vieux double S'assoient sur une petite banquette glacée Et entreprennent de passer la nuit Mais leur position Semble faire des envieux Et bientôt Une petite foule Se presse avec eux Sur l'étroi de banquette Ce qui n'est pas Sans provoquer quelques tensions La jeune fille Qui essaye de réchauffer Les mains gelées Et froidement accueillie Par le vieil homme Qui se montre Extrêmement condescendant Alors elle Et que feu Eric Shipton Reçoit un bien meilleur accueil Puis d'autres personnes Tentent de s'organiser Pour leur masser les pieds L'opération Et dirigée par Mike Scott Le fils de Dog Qui connu lui aussi Un drôle de bivouac Non loin d'ici en 1975 Trente ans après La famille Scott En rit encore Je ne connais pas Mike Mais je sais que son père Et lui ont bien rigolé Avec cette histoire Lorsque l'aube Pointe enfin Le bout de son nez Les compagnons nocturnes De Venebos Tendent une petite blague En lui faisant croire Que des bergers L'attendent juste à côté Des tentes Avec de la nourriture Et un feu bien chaud Taquin à souhait Ils vont même jusqu'à Le hisser seul un moment Pour aller profiter du festin C'était bon d'être tranquille Pendant un moment Se souvient-il Mais quelques instants plus tard Les voilà qui reviennent Gognard Pendant qu'il se les gelait Sur sa banquette Ils avaient profité D'un bain chaud Et d'un bon repas Hallucination Rêve Ou mélange des deux A-t-il seulement dormi ? Sûrement un peu sur la fin Je me rappelle M'être réveillée Avoir soudain réalisé Que la nuit était terminée La fête aussi est terminée Au réveil Tout le monde est rentré chez soi Même le vieil homme Reste notre alpiniste Seul avec sa gueule de bois Et ses pieds gelés Rêve ou hallucination C'est plus Typiquement On a un récit Mais alors Même l'alpiniste Quand il vit ces moments-là Il sait même plus dire Ce qu'il a vécu Si c'était des rêves Si c'était des hallucinations S'il dormait Il sait plus Donc j'ai échangé un peu Avec lui par mail Et en fait Là c'était une ascension C'est 1985 je crois Il est parti avec Ils étaient trois Et lui il était plus rapide Que les autres Pour aller au sommet Le jour du sommet Et donc il s'est retrouvé tout seul Et il y a un moment Il voulait fermer la porte derrière lui Il s'est dit Il a hésité un peu Puis il a dit Allez j'y vais Et il s'est retrouvé vraiment Complètement tout seul Pendant des heures et des heures A grimper Et c'est là Qu'il a senti Cette fameuse présence Dans son dos Et lui ce qui est bizarre C'est que ça a eu L'apparence d'un vieil homme Et donc il m'a dit Que j'étais de temps en temps Une espèce de Comme un miroir de lui-même Mais en plus vieux C'est une espèce de sage Qui lui donnait des conseils Qui lui disait Ou mettre ses pieds Qui le guidait un peu De temps en temps C'était une personne étrangère Il ne savait pas trop Mais alors c'est complètement fou Parce qu'après Il va restommer tout seul Sans oxygène Donc c'est quand même Il se fait une bavante Et donc la descente C'est complètement Il ne sait plus Il ne sait plus Il dort Donc il fait un bivouac Presque de 1000 mètres Je crois Même plus de 1000 mètres Et c'est là Qu'il perd complètement les pédales Puis après Il retrouve ses copains Au col sud Vers 7009 je crois Le col sud Et puis après Il refond des nuits Là ils sont plusieurs Mais c'est pareil Les autres sont fatigués aussi À un moment je crois Qu'il voit un gars Qui lui Une espèce de cahute Avec un manche sang de glace Un peu Un gars qui lui propose Du Saint-Nectaire Et du vin C'est complètement dévirant Je crois que c'est le témoignage Cette ascension là C'est un des meilleurs témoignages Il n'est pas retourné d'ailleurs Il n'est jamais retourné Il a fait les sommets plus petits Mais il n'est jamais retourné A 8000 mètres Ça lui a suffit Mais on se demande des fois Si ce n'est pas aussi L'esprit qui lui donne une compagnie Pour pas qu'il s'endorme Pour qu'il reste éveillé Alors lui comme les autres Il dit que c'est une présence rassurante C'est un truc qui le guide Il n'a jamais eu peur Il ne s'est jamais dit Il faut que je fasse demi-tour Je suis en train de perdre les pédales Non au contraire Ça le rassure Et puis en même temps Il n'est pas complètement Bouillé au rouleau Parce que c'est à la montée Il commence à sentir ça Pour la première fois Il va quand même au sommet après Même en sentant Des présences en douche Il n'a pas de demi-tour Il va quand même au sommet Après il redescend Donc c'est vraiment un truc Qui l'aide C'est assez troublant Le cacar solio Pour présenter Carlos car solio Est le quatrième homme Erhard l'aurait temps A senti sa présence Dans son dos Au début des années 1990 Alors qu'il voyait La ligne d'arrivée De la course Au 14 8000 Se dessiner Parti bien après le suisse Car solio A comblé son retard En à peine deux saisons En gravissant 3 8000 En 1994 Puis en 1995 L'alpiniste mexicain N'aurait certainement pas Rechigné A lui filer Un petit coup de main En cas de pépin Mais son idée première Était surtout De lui passer devant Pour lui souffler La place sur le podium Ou derrière Reinhold Messner Et Jerzy Kokushka Mais l'aurait temps A tenu bon Et car solio A fini quatrième Et toujours vivant D'ailleurs Car solio Oui J'ai changé aussi Et toujours vivant Mais cette course Qui consiste à gravir Les 14 semaines Depuis 8000 Que compte notre planète Car solio N'en faisait pas une maladie L'aurait temps Non plus du reste L'ordre d'arrivée Importait probablement Plus aux médias Et aux sponsors Qu'aux grands himalaïstes Qui n'ont jamais Mis de côté Leur éthique Pour gagner quelques mois Que ce soit Messner Kokushka Leur étant Car solio Veleki Qui termina cinquième Le credo était le même Plutôt finir dernier Que d'emprunter une voie normale Sous oxygène Pour le mexicain La démarche est même Encore plus profonde Plus que le sommet Il allait chercher là-haut Ce qu'il a fini par appeler Les moments de réalité étendue Il y a une chose Dont je suis certain C'est qu'une fois Que tu as connu Ce genre d'expérience C'est plus facile De les connaître à nouveau Tu ouvres le canal J'étais à la recherche De ces moments Dans chaque expédition C'est pour cette raison Que je voulais grimper Seul et sur les voies difficiles C'est une sorte D'addiction spirituelle Son canal Carlos Car solio L'ouvre en 1985 Lorsqu'il gravit Son premier mumil Le Nanga Parbat Via le pilier sud-est Du gigantesque Versan Rupal Au sein d'une grosse Expédition polonaise Qui comprend notamment Jerzy Kokushka Sur la fin de l'ascension La météo vire au cauchemar Et les quatre alpinistes De pointe Qui ne voient pas plus loin Que le bout de l'or piolet Communique entre eux Par radio Et en anglais Puisque car solio Ne parle pas polonais Sur une paroi Comme le Rupal Qui dit ascension difficile Dit descente infernale Surtout quand les gourdes Sont vides Au camp de base L'équipe de soutien Encore marquée Par la mort De Piotr Kallus Emportée par une avalanche Près du camp 2 Suive fiévureusement Les conversations radio Qui confirment Que la descente A viré à l'épreuve De survie Se comprendre N'est plus vraiment Une priorité Et la langue de Shakespeare A progressivement Disparu des ondes D'après car solio Qui comme ses trois compagnons A survécu à la descente L'enregistrement De leur conversation Est la preuve Qui se passe là-haut Des choses surnaturelles Malgré la barrière De la langue Nous pouvions nous comprendre Parfaitement Nous avions trouvé Un autre canal De communication Ouais Donc car solio C'est génial Parce que lui Il explique Qu'il allait là-haut Pour ça Au moment dans sa carrière Il est addict Ouais il était addict Alors il y en a beaucoup Qui sont addicts à la montagne Mais lui il était addict Aux sensations qu'il avait là-haut Son objectif quand il partait C'était vraiment De changer de monde Et de s'ouvrir l'esprit Avec des trucs Qu'il voit là-haut Alors j'avais un peu peur Au début parce que moi J'ai eu très cartésien Et je voulais pas trop Tromber dans les trucs Un peu ésotériques Et il me semblait Qu'il était un peu comme ça Et dans ce que Cet exemple que j'avais lu là Ça me paraît quand même C'est bizarre Des histoires d'ouverture de canal Qu'on arrive à se comprendre La télépatite Réalité étendue aussi Ouais ça me paraissait Un peu bizarre Et il m'expliquait en fait Que non lui Il est pas cartésien Enfin il croit en aucune religion Il est pas complètement Il est pas fermé à la science Mais il pense que Ça peut pas expliquer Ce qu'il a vécu là-haut Il a vécu des trucs Et c'est tellement dingue là-haut Que c'est pas La science peut pas expliquer Ce qu'il a vécu Et du coup c'est Voilà c'est un mec Il parlait tous La même langue Tout le monde se comprenait Bah alors c'est ce qu'il raconte Après encore une fois Bon on sait plus Effectivement c'est la tempête Ils sont à 8 millimètres Ils sont un peu déconnectés Mais bon c'est vrai Qu'il arrive à se comprendre Alors qu'est-ce qui s'est passé Ce qui aurait été intéressant C'est de voir tous les témoignages De tout le monde à l'époque Et des enregistrements Ouais alors Quelle langue il parlait J'ai cherché la bande Je ne l'ai pas retrouvée Voilà en plus Il y en a qui sont Qui sont plus là forcément Ça arrive quand on a bu Un peu des coups Et suivant avec qui on est On peut parler tous La même langue Mais on se voit aussi Mais c'est ça qui est frappant C'est que ça a un peu Les mêmes effets Que l'alcool La drogue Ça désinhibe Ça désinhibe complètement Effectivement Quand on a un coup dans le bichet On parle le turc Plus facilement Et voilà Et Arcelio C'est vrai que c'est un gars Qui a fait des trucs incroyables Il a fait une ascension Au Broad Peak C'est pareil Il sent des présences Il sent un mec qui le guide Il voit des trucs lumineux Au sommet Il n'a pas vu des hallucinations Il n'a pas vu d'éléphant rose Mais il a vu des trucs Le cerveau t'es tracé En fait C'est ça Ouais C'est que Il est allé là-haut pour ça Pour s'ouvrir l'esprit Un peu comme Il y en a qui filme des joints Pour s'élargir l'esprit Ou des champignons Ou des champignons Voilà C'est peut-être Côté mexicain aussi Un peu Ouais C'est ça Peut-être Plus ouvert aux expériences Voilà Mais c'est vrai que ça remet un peu en question Tout le côté scientifique Auquel je m'étais un peu intéressé avant Ça pose des questions Et nous sommes en 1871 Sur les pentes du Santis Sommet de 2503 mètres d'altitude Situé dans les préalpes Appenzéloises Au nord-est de la Suisse Un petit groupe d'alpinistes S'escrivent dans la descente D'une paroi rocheuse Lorsque se présente Un couloir de neige D'allure vicieuse Le groupe s'arrête Tergiverse Puis le jeune Albert Heim 22 ans Mais montagnard déjà accompli Prend les devants Et s'engage dans la pente Au bout de quelques mètres Un coup de vent Lui subtilise son chapeau Qu'il tente de rattraper Dans un mauvais réflexe Qui le déséquilibre Et le voilà Qui part en glissade Vers le précipice Inévitable Tout va très vite La chute d'une vingtaine de mètres Dure à peine quelques secondes Mais dans la tête de l'alpiniste Le temps se fiche Comme si la scène Se déroulait au ralenti Le jeune Albert A le temps de comprendre Qu'il va probablement mourir Pendant ce laps de temps Très court Son cerveau passe A surmultiplié Et produit Une activité mentale Fulgurante Tout ce que je pus ressentir Et pensé Durant ces cinq à dix secondes Ne peut se raconter Même en dix fois plus long Il pense d'abord A ce qui va suivre Et se dit que Si la neige a fondu Au bas de la paroi Il va s'écraser Sur les rochers Et mourir Mais il anticipe aussi Sa survie Et pense au flacon D'éther de vinaigre Qu'il a au fond de sa poche A son bâton Qui peut peut-être Lui être utile Pour enrayer sa chute Et à ses lunettes Qu'il tente d'enlever Pour ne pas être blessé Par d'éventuels éclats de verre Il envisage également Le secours Que pourraient lui porter Ses compagnons Je me dis qu'une fois Atterri Je devrais quoi qu'il arrive Que je sois gravement blessée Ou non Et dans la mesure du possible Immédiatement crier Ça ne peut faire rien du tout Afin que mes compagnons Parmi lesquels Se trouvaient aussi Mon frère Et trois de mes amis Puissent se remettre De leur terreur Et osent s'aventurer Dans cette descente difficile Toujours dans ce même laps de temps Il se rend compte Qu'il ne pourra pas donner Sa conférence de géologie Prévue dans cinq jours A l'université de Zurich Puis des images Se mettent à défiler Très rapidement dans sa tête Elles sont parfaitement Assimilées par son cortex Qui voit passer Des souvenirs enfouis Au fond de sa mémoire Il se revoit notamment Enfant sur le chemin d'école Puis dans sa classe Au collège Avec son professeur préféré Je vis ensuite À une certaine distance Comme sur une scène Ma vie entière défilait En de nombreuses images Je me vis moi-même Comme le personnage principal Puis il voit un courtier Apporter une lettre à sa mère Lui annonçant la mort de son fils Il vit tout cela Très sereinement Sans aucune inquiétude Des pensées grandioses Et réconciliatrices Dominaient et se nouaient Avec des images isolées Une paix divine Ainsi qu'une musique sublime Traversèrent mon âme Il se met ensuite À planer librement Entouré de nuages Tendre et violacé Puis il entend Le son de l'impact Ouais bah ça c'est C'est un peu ce que vivent Ce que racontent plein de gens Qui ont vécu Alors soit des chutes Soit les noyés aussi Ils parlent beaucoup de ça Parce qu'ils voient leur vie Définie devant leurs yeux Au moment où ils sentent Qu'ils vont mourir Et du coup on voit un peu C'est une distorsion du temps En fait Ouais c'est ça En fait c'est un laps de temps Très court Mais il se passe beaucoup De choses dans la tête Et donc là lui Ce qui est incroyable C'est qu'il raconte Tout ce qu'il a vécu Il détaille très précisément Parce qu'il a un souvenir Il a un souvenir très précis De ce qu'il a vu Et donc en fait Ça c'est le point de départ De tout un tas de trucs derrière Parce qu'il a Il a publié derrière un article Dans le Club Alpin Suisse Dans la revue du Club Alpin Suisse A l'époque Et il a recueilli Plein de témoignages D'alpinistes Qui ont vécu la même chose que lui Et il s'est rendu compte Qu'il y en avait plein 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 Et donc du coup Il avait écrit un article Qui avait eu pas mal de succès A l'époque Et qui ensuite a entraîné D'autres recherches Sur des psychologues Des psychiatres Qui ont fait des recherches là-dessus Et en fait C'est un peu le point de départ Des recherches Sur les expériences de mort imminente En fait Puisque du coup C'est un peu de ça qu'il s'agit Et ce qui est vachement intéressant C'est qu'il y a Alors il y a un livre Qui est assez célèbre C'est La vie après la vie De Raymond Moudi Je sais pas si certains l'ont lu Où c'est un gars Qui a rassemblé plein de témoignages De gens qui ont vécu Des expériences de mort imminente Et parmi ces cas-là Il y a notamment plein de gens Qui racontent un peu des trucs comme ça Et aussi il y en a beaucoup Qui racontent Qu'ils se sont sentis sortir de leur corps Et qu'ils se voient depuis le dessus Et qu'ils se voient marcher Quand il y a un accident de voiture Par exemple Il y a des gens qui disent Au moment où ils fraînent Ils se voient sortir de la voiture Ils voient la scène de l'extérieur Et ce qui est frappant C'est qu'il y a énormément d'alpinistes Qui racontent ça aussi Quand ils sont vraiment au bout du rouleau Ils se sentent comme ça Sortir de leur corps Et ils se voient marcher Alors il y a plein de cas Il y a Doug Scott notamment Qui raconte ça Quand il est à l'Everest en 75 Il raconte ça Est-ce qu'il est en train de mourir là ? Et non c'est ça qui est frappant Du coup Parce que je me suis entretenu avec ça Avec un psychologue à propos de ça Et il m'expliquait Que le cas des alpinistes est intéressant Parce que du coup Eux ne sont pas forcément en train de mourir Au moment où ils vivent ça Parce que Doug Scott par exemple À l'Everest Il n'est pas encore au sol Mais il a ça à la montée Donc du coup Il se voit au dessus comme ça Et il continue son ascension Et il redescend après Donc c'est qu'il n'était pas en train de mourir Donc c'est ça qui est frappant Et du coup Comme les autres Il raconte que c'est un moment apaisant C'est calme quoi Il n'a pas du tout Il ne se dit pas Oh là là Il faut peut-être que je fasse demi-tour Parce que là ça ne va pas du tout Il se sent serein quoi Il voit Comme quelqu'un qui le guide Encore une fois C'est pas une présence dans son dos C'est vraiment lui qui se voit Mais ça l'apaise Ça le calme Ça le rassure Et il continue quoi Et c'est Voilà C'est pareil Ça pose des questions Est-ce que c'est un mécanisme de défense Est-ce que le corps humain Le cerveau se met à envoyer des signaux Comme ça Est-ce que c'est un signal d'alerte Est-ce que On ne sait pas quoi Heureusement qu'il y a des mystères quand même C'est ça qui est sympa Et là on est avec Je voulais parler quand même Dans l'expérience de mort imminente On a aussi un livre Qui s'appelle Impatiente Qui vient de sortir Où une de nos auteurs C'est Sylvie Salicia Raconte qu'elle s'est vue mourir Dans un accident de moto Une moto Donc elle était En train de doubler un camion Et elle est passée sous la roue du camion Le camion lui a roulé sur le bras droit Et elle a eu un terrible accident Mais elle par contre Elle a senti qu'elle était morte Et elle a voulu réintégrer son corps Voilà Enfin bref Elle le raconte très bien dans son livre Qui vient de sortir Elle a été finie au Mont Blanc Et elle est retournée au Mont Blanc après Ça c'est encore une autre histoire Mais là on est encore dans un autre couquin aussi J'ai appris beaucoup d'inspiration Dans notre maison d'édition Elle peut encore remercier Là on va parler du livre Je pense que vous l'avez tout su J'espère qu'il y a excellent L'Arrête de l'Éternité De Sandy et Alan Et de Rick Allen Et voilà Je vais vous le dire un petit Enfin tu les cites Parce qu'il y a aussi des beaux passages Des belles tranches d'hallucination Ah oui Donc là ils sont Ils sont en train de redescendre De redescendre de l'Arrête Masno Le lendemain matin La machine n'a plus d'essence Mais puisque la pente est dans le bon sens Elle avance encore Rick Allen est le plus touché des deux Il perd peu à peu les pédales Et se met à parler tout seul Un charabia impossible à retranscrire Alan le sermonne l'invective C'est lui qui prend la descente en main Le corps de Rick est avec moi Mais il est clair que son esprit s'est évadé ailleurs Toute la journée les deux spectres Progressent lentement vers le bas Mais l'obscurité fait bientôt vite son retour Alors qu'il est occupé à creuser une nouvelle grotte Alan entre soudain dans une nouvelle dimension Et quitte un instant son corps Pour observer une version agrandie de lui-même Comme pour Doug Scott à l'Everest L'expérience est positive Et l'écossais s'offre même un moment de spiritualité Je réalise que quelque chose de profond Est en train de se produire Dieu fait l'inventaire me dis-je Il coche une liste Deux humains sur le flanc d'une montagne Je me sens soudain élevé spirituellement Encouragé et rassuré Totalement à ma place dans cet environnement sauvage J'ai une conscience aiguë de notre exposition Et mes peurs profondes Mais je sens désormais que je reçois une énergie positive La nature me rassure Je suis conscient J'ai assez de talent et d'expérience Pour affronter ce qui est en train de se passer Je me sens fort, absolument convaincu Que je peux faire ce qu'il faut Je ne sais pas d'où ça vient Mais je sais que j'ai la force de continuer La nuit n'est pas pire que les précédentes A l'aube, les deux compères réussissent à se remettre en route Rick marche devant Tandis que Sandy tient fermement la corde Prêt à réagir à la première embarnée C'est dans sa tête Qu'elle va se produire A l'approche du camp 3 L'Écossais aperçoit soudain un personnage familier Assis sur un bout de rocher C'est clair comme le jour C'est Snoopy Je trouve ça très rassurant de savoir qu'il est ici Un peu plus loin C'est une sorcière Chevauchant un balai qui lui passe sous le nez Elle a un nez crochu Et un chapeau de sorcière biscornue Qui me rappelle le fameux clocher tordu De l'église de Shesterfield Dans le centre de l'Angleterre Snoopy est toujours là Il sourit à l'alpiniste décompte lancée La vision lui semble tellement réelle Qu'il sort son appareil photo Pour capturer un souvenir Peut-on considérer ça comme de la lucidité ? Rick me demande pourquoi je prends autant de photos Et je me demande si je dois lui dire Rick il est là C'est une hallucination Il ne te l'a jamais dit Qu'il avait des hallucinations Deux ans après Deux ans après ? C'était pour te protéger ? Nous avons un festival au Canada A Ban Il m'a dit Peut-être demain je vais parler des hallucinations Je dois vous dire Je dois te dire Ce que j'aime Incroyable Mais si c'était pour te protéger Je pense qu'il n'a pas voulu le dire Parce que tu aurais eu peur Si tu avais dit Je vois Snoopy Je vois Il y a une sorcière officielle Nous deux Nous avons eu des rêves Des hallucinations Il y a eu des hallucinations Et surtout je crois qu'il a vu Il semble tout à fait conscient Mais en même temps Il faut quand même dire Que ça faisait deux ou trois jours Que vous n'aviez pas bu Oui Un truc de fou Ni vous ni manger Ni manger Que vous étiez au-dessus de 8000 mètres Depuis Combien de jours ? Sur À cet instant Nous étions Envers 7000 Et 6600 Donc c'était l'ordre de la traversée De l'Arrête Masno Et Nanga Parbat C'est le long C'est le 16ème jour Et le 17ème jour Oui Donc 16ème jour Au-dessus de 7000 quand même Envers Oui Donc au bout d'un moment Plus trois jours sans boire En plus là-haut Avec la fatigue et dents Enfin bon Tu te rappelles toi De ces moments-là Quand Sandy Il a des hallucinations Et qu'il te tient avec la corde Que toi tu ne sais plus Trop où tu es Tu te rappelles C'est marrant ? Non je ne me rappelle Seulement J'ai dit Non Pourquoi vous faites Autant d'efforts Ah oui Parce que Sandy Il prend son pied en photo C'est ça Oui Oui Et puis Il n'a pas osé le dire Pourquoi ? Oui c'est ça Je n'ose pas dire Donc deux ans après seulement Il n'a pas Quand même C'est quand même incroyable Comme quoi les hallucinations Ça ne se partage pas C'est très personnel C'est ça C'est personnel Moi je m'attendais vraiment A avoir toute une flopée De témoignages De gens De gars qui ont vu Parce que comme il y en a qui en ont eu Je me suis dit Tout le monde en a eu Tous ceux qui font là-haut Ils en ont Et du coup ça doit se raconter Et en fait Tout le monde n'en parle pas En fait Je leur demande Est-ce que vous avez D'autres témoignages Est-ce que vous en parlez entre vous Vous racontez ça Aucun de base Ben non Je n'ai pas d'autres exemples Je ne connais personne Qui en a raconté À part Jean Trolier Qui raconte ça Avec les autres Ils gardent ça un peu plus gros Et c'est vrai que Sans 10 Je crois que c'est Vojtech Coursica Qui avait fini par lui dire Qui en a eu aussi Qui avait fini par lui dire Faut que tu en parles Ça va t'aider Ça va te perturber quand même Vojtech Il était par contre Avec Parce que je n'ai pas lu Le passage dedans Mais il était avec Robert Schauer Qui lui par contre A eu des hallucinations Mais négatives Stressantes Ouais Alors ça c'est un des rares Témoignages D'hallucinations stressantes Donc c'était en 84 Je crois Au Cachy en 84 Et ils se retrouvent Tous les deux coincés Par une tempête Sur une petite vire Et ils passent Un jour Deux jours et demi Deux jours Je ne sais plus A regarder la neige tomber En fait Et du coup Ils rentrent un peu Au bout d'un moment Ils se mettent un peu à délirer Ils ont froid Ils ont faim Ils ont soif Et tout le package Et Robert Schauer Il a l'impression Donc il sent une présence Comme beaucoup d'autres alpinistes Il sent une présence Sauf que lui Il est mal à l'aise avec ça Il a l'impression Que la présence Veule pousser dans le vide Et c'est un des rares Témoignages négatifs Et le psychiatre Le psychologue Avec qui je me suis entretenu Là dessus Il m'a expliqué Que c'était souvent Les témoignages négatifs C'est des gens Qui sont un peu suicidaires Qui ont des pulsions suicidaires Qui ont Alors est-ce que sur le moment Il s'est dit J'en veux plus La présence Qui lui conseillait de faire ça Je sais pas Ou sentait son instinct suicidaire Justement Qui le prenait le dessus Et ça l'envoisait Et il y a plein de gens Qui ont fait des tentatives De suicide Et qui ont Du coup Eu des expériences De mort imminente Mais négatives Qui reviennent Avec un mauvais souvenir de ça Contrairement à tous les autres Qui ont des trucs C'est plutôt vraiment Un moment calme Un moment serein Troublant Ouais D'ailleurs à lire aussi Dans la biographie De Witek Kortika On parle d'hallucinations visuelles Lorsqu'il y a perception Sans stimulus Dit la science La vision peut aller D'une simple lueur A un objet Un personnage Ou un animal Qui prend place Dans des scènes Plus ou moins animées Le Snoopy Le lapin Et la sorcière De Sandy Allen Remplissent tous les critères C'est moins flagrant Lorsque Stéphane Venébos Quitte quelques secondes Les pentes sommitales De l'Everest Pour une plage espagnole Ou lorsque Robert Schauer Part acheter des saucisses Au supermarché Entre deux descentes En rappel sur le gâcheur Broum Elisabeth Revol A elle aussi connu Des moments compliqués Sur le Langa Parbat En 2018 Lors de cette fameuse hivernale Qui a mal tourné Durant ces longues heures Perchée à plus de 6000 mètres D'altitude A attendre que deux bonnes âmes Viennent l'attirer De ce mauvais pas Elle a beaucoup lutté Contre le froid La soif L'hypoxie Et le stress A son retour en France Elle avait dit avoir eu Des hallucinations Et avait rapporté Une conversation étonnante Avec une vieille dame Qui lui avait demandé Sa chaussure En échange Des tasses de thé chaud Que lui apporteraient Des gens sortis De nulle part Prise dans son délire Elle avait enlevé Sa chaussure Et s'était gelé Les orteils Mais quelques mois Et une bonne prise De recul plus tard Des images désordonnées Ont laissé la place Au souvenir Je me rappelle très bien De cette scène C'était un rêve De chaleur De thé chaud Se terminant Sur cette vieille dame Qui me sort de mon rêve Et me réveille Explique la dromoise Elle se rend compte A ce moment là Que l'orne de ses pieds Est en train de geler Et retire alors sa chaussure Pour enlever le feuillet d'aluminium Placé à même la peau Qui devait protéger Ses chaussettes de l'humilité Et lui tient plus froid Qu'autre chose Quand je retire ma chaussure Je suis réveillée Je ne suis plus dans mon rêve J'aurais dû la remettre A ce moment là Mais elle était hyper froide Et j'étais complètement épuisée Des discussions Avec les uns et les autres Lors de sa convalescence Ont aussi joué un rôle Dans la remise en orbe Des images Et lui ont fait aujourd'hui Dire que tout cela N'était qu'un rêve J'en ai discuté Avec les médecins Qui m'ont dit Que c'était probablement Plus des rêves Que des hallucinations Et puis j'ai aussi parlé Au gars avec qui J'ai fait des rêves On est arrivé A la même conclusion Sur ces questions D'épuisement Et de manque de sommeil Pendant une longue course De plus de 50 heures Non stop Je peux aussi continuer Technique souvent utilisée Dans les salles de torture La privation de sommeil Est un stress terrible Et un facteur susceptible De déclencher des hallucinations Mais celui qui déambule Depuis plusieurs jours A une altitude indécente Dans un état de tension Quasi permanent Ne risque pas de prendre Un coup de gourdin Ou une décharge électrique A chaque fois qu'il pique du nez Et il peut s'autoriser Quelques phases de micro-sommeil Tout en veillant A ne pas sombrer définitivement De nombreux témoignages Comme celui d'Elisabeth Rovol Montrent qu'en condition extrême Les rêves qui surviennent Lors de ces phases De micro-sommeil Sont souvent aussi étranges Qu'ils paraissent réels Et c'est probablement Dans cet état Que s'est retrouvé Doug Scott Lors de sa descente épique De l'ogre en 1977 Épuisé, déshydraté Les deux chevilles en carafe Après son pendule malheureux Le britannique raconte Avoir parfois du mal A maîtriser ses pensées Parfois alors que je me reposais Appuyée dans la neige Sur les mains et les genoux Des images de chez moi De Jeanne et des enfants Me traversaient l'esprit J'ai même pensé A envisager un agrandissement De notre cuisine A d'autres moments En fermant les yeux Je voyais des gens Que je connaissais Comme des caricatures Notamment mon père Poussant un landau En culotte de cuir Retenu par des bretelles roses Ses cheveux coupés Cours sur la nuque Et les côtés Une rêve bien faite au milieu Et il me disait De ne pas m'inquiéter Cette activité mentale Un peu particulière Est bien connue Des spécialistes du sommeil Qui parlent d'un état De conscience onirique C'est à dire Une phase pendant laquelle Il y a une confusion Entre l'état de veille Et l'état de sommeil En psychiatrie L'onirisme Est un état de conscience aigu Qui se caractérise Par des hallucinations Et des illusions Visuelles Souvent cauchemardesques Qui peuvent amener Le sujet à commettre Des actes déroutants Voire dangereux Comme la défenestration Par exemple Parmi les causes Susceptibles d'entraîner Ce genre d'état On trouve l'alcool Des hallucinogènes Comme l'ULSD Une extase mystique Ou encore un stress Très important L'himalayisme En quelque sorte Tu résumes bien L'himalayisme Oui c'est ça Et oui Alors Elisabeth Revol C'est marrant Parce que Typiquement Elle avait Quand elle est redescendue Dans la caméra batte C'est le premier truc Elle a dit J'ai eu des hallucinations Et elle se souvenait très bien Et en fait C'est vrai J'en avais discuté Avec le professeur Richalet Qui est physiologiste Qui connait bien tout ça Qui m'a dit Non c'est pas C'est pas des hallucinations C'est pas vraiment Ça une hallucination Une hallucination C'est vraiment De voir un truc Qui passe Qui n'a rien à voir Avec la réalité C'est ce qu'a vécu Sandy Allen Snoopy Mais parce qu'ils étaient Actifs aussi Elle attendait Elle attendait Elle ne bougeait pas Elle ne bougeait pas Elle s'est enfermée Alors elle ne savait plus Si elle dormait Si elle ne dormait pas Et en fait C'est du somnambulisme Elle leur levait sa chaussure Alors qu'elle dormait Tout simplement Alors qu'eux Comme ils bougeaient C'est qu'ils n'étaient pas Somnambules en train de bouger Je ne sais pas Parce que des fois Il y en a qui sent Rie qui dormait Tu dormais debout Marchand Ouais tu penses Ouais Parce que après Donc ça c'est le chapitre Où j'essayais de trouver De la différence Entre Faire les cinq goûts Entre ceux qui hallucinent Et ceux qui rêvent Et du coup Rick entre en scène A nouveau Puisqu'au Broad Peak Il n'y a pas longtemps Tu as vécu des aventures Tu t'es retrouvé tout seul Sur une pente T'as un peu galéré Et là Tu t'es retrouvé Dans cette situation là Tout seul Ouais Tout seul Tu n'as rien C'est vrai Pour moi C'est le danger principal De grimper seul C'est pas physique C'est Mental Je n'ai personne Pour me dire Tenez vous Quand on Passe dans Dans un rêve Et Perde Le sens De la localité Et du moment Et tu m'as expliqué Que tu avais des rêves Très étranges Oui Oui Je vais chercher L'hélicoptère Pour Non pour Non Sauver Non pour Régistrer Régistrer Pour le vol Ah Pour s'enregistrer La carte d'embarquement Quoi Bah oui Et puis tu pensais Que t'avais un 4x4 Qui allait venir te chercher Alors que t'étais sous-tendue A t'épiolé Et t'es dit Il y a un 4x4 Qui va arriver Il va venir me chercher Et ça Ça a existé Un 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 court moment Je crois Mais c'était Donc Un court moment C'était total C'était Un 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 Totalement Différent D'accord Mais toi tu sais dire Que tu rêvais T'es pas comme Elisabeth Qui a cru qu'elle avait Des hallucinations Toi tu savais Que tu rêvais C'était absolument Oui J'ai su Immédiatement A la fin Que j'ai rêvé Mais Dans le moment C'est totalement réel Mais est-ce que c'est pas aussi L'esprit Qu'on voit le genre De De Message Ou d'illusion Pour justement Tenir le coup Pour se dire Ça va aller Il va y avoir un secours Je sais pas comment Mais ça va venir du ciel D'ailleurs c'est venu du ciel Puisque là En l'occurrence C'était quand même Un drone envoyé Par une équipe Qui était plus bas Pour voir où tu étais Et c'est pas un peu Oui la conscience Qui nous envoie Quelque chose Pour nous rassurer Non ? Oui Même si à personne Je me tiens Debout Ah ok Oui Regarde à l'élicoptère Je dois faire Des pas Se sauver soi-même Et puis Où est Le drone ? Oui Quand tu l'as vu arriver Tu lui dis Je rêve Je rêve Il y a un drone Non c'était clair Ce n'est pas un rêve C'est un vrai drone Oui c'est un vrai drone Qui a aidé L'équipe Qui est venue Te secourir A te situer Parce que Tu étais sorti des traces Tu n'étais plus dans la voie normale Ils ont vu L'image du drone Ils ont vu où tu étais Est-ce que quand tu es retourné à l'attente Tu as peut-être dormi ce soir-là J'ai bien dormi Il aime ça Mais s'il retourne tout le temps Tu ne vas jamais t'arrêter Tu as encore des projets Pour aller encore là-haut Ou tu ne t'arrêtes jamais ? Non Tu aimes bien Tu aimes bien ça C'est vrai que tu as un côté addictif Je pense Je m'étais intéressé justement A la question des addictions Parce qu'il y a quand même A parler avec l'alcool On en parlait tout à l'heure L'alcool, les drogues Qui est assez frappant Je trouve dans les effets Et je m'étais demandé à une époque S'il ne peut pas y avoir Une sorte d'addiction Qui s'expliquerait scientifiquement Comme pour l'alcool Le LSD par exemple Et d'autres drogues A priori les sports extrêmes Il y a un peu débat Dans la communauté scientifique Mais ça serait plutôt Sur l'adrénaline Les mecs qui font du best job Des trucs comme ça Qui auraient besoin Des chars d'adrénaline Qui ont besoin Vraiment d'y retourner Les effets de l'altitude Il n'y aurait pas d'addiction Possible par rapport à ça Mais c'est vrai que c'est frappant Et puis il y en a Qui ça ne fait rien du tout Elisabeth Trevole Me disait Justement Là-haut Elle était à une lètre Elle était comme un poisson dans l'eau Après ça se passe bien Quand elle est fatiguée Elle n'a plus en art Je ne sais plus quelle année Elle a appelé son mari Depuis le sommet Et elle lui parlait Normalement Tout à fait normalement Il n'y avait aucun sentiment De déconnecté Alors qu'il y en a Qui racontent Qui sont complètement Comme s'ils étaient bourrés L'histoire troublante Et extraordinaire Qui prend place Sur l'arête nord De l'Everest Au printemps 2006 Ne fait que renforcer La confusion ambiante En redescendant du sommet Je veux y aller La femme est informée de sa mort Le lendemain à l'aube La vie des expéditions commerciales Reprend son cours sur les Brest Et de nouvelles cordées Se mettent en route vers le sommet Celle guidée par l'américain Dan Mazur Et la pluie matinale L'ascension jusqu'ici sans histoire Vire subitement au baroque Lorsque, peu après le franchissement Du premier resseau Les alpinistes tombent nez à nez Avec un fou Qui semble tomber d'un arbre imaginaire Et la conversation s'engage J'imagine que vous êtes surpris De me trouver ici En effet Pouvez-vous me dire Comment je suis arrivée là ? Vous êtes sur le même bateau Vous aussi les gars ? Combinaison baissée jusqu'à la taille Pas de gants Tête nue Le fou est tranquillement assis Sur une corniche Qui surplombe dangereusement L'abîme de la face du Kanchung Il n'a pas de sac Pas de piolet Pas de bouteille d'oxygène Il n'a rien d'autre Que les ragards De celui qui vient d'être Soufflé par une explosion Passée la surprise Le guide entreprend De le sécuriser Et l'accrochant à sa corde En le rhabillant Et en lui donnant de l'eau Et de l'oxygène Il était comme un enfant De trois ans Dira Mazur Après coup Par radio L'américain prévient ensuite Le camp de base Qu'ils viennent de rencontrer Un type à moitié gelée Qui s'appelait Lincoln Hall Et en Australie Sa femme est informée De sa résurrection Lui est bien fou en fait Ben ouais Alors lui Là c'est un chapitre Sur l'œdème cérébral Parce que du coup C'était un C'est un autre Un autre facteur D'hallucination L'œdème cérébral C'est un truc qui arrive très souvent Je ne sais pas Ceux qui sont les là-haut Connaissent ça C'est le cerveau Qui se compresse Dans la voie de crânienne Et du coup On devient un peu débile Et donc il y a Dès quelqu'un se sent mal Là-haut On a tendance à dire C'est une deuxième cérébrale Qu'il faut redescendre Et cet exemple-là Il est très frappant Parce qu'en fait Lui les Sherpa L'ont abandonné Enfin l'abandonné Ils n'avaient pas le choix Il fallait qu'ils Sauvent leur peau Parce que lui de toute façon Il n'avançait plus Donc ils se sont dit C'est fichu Tant pis on redescend Et ce qui est incroyable C'est que le lendemain Il était vivant Parce que le deuxième cérébral Normalement Tous les scientifiques Sont d'accord là-dessus Si on redescend pas C'est fichu Il faut absolument redescendre Ou alors avoir de l'oxygène Ou un caisson hyperbarge Je ne sais pas quoi Mais si on ne fait rien C'est pas possible de survivre Et lui il était encore vivant Le lendemain Donc c'est une histoire Qui a fait le tour du monde Je l'ai même C'est incroyable Il a eu du pot aussi Parce que je crois Qu'il ne faisait pas froid Ce jour-là sur la Brest Il a passé à lui tout seul Quand même Il y a eu aussi Tout un tas de visions De rêves Ils ont eu du mal A le redescendre Ouais Ils ont eu du mal A le redescendre Et en fait Du coup je me suis posé Pas mal de questions là-dessus Et il y a des scientifiques Qui ont publié une étude C'est assez récent Ils ont Ils ont déterminé Qu'il y avait Un truc qu'ils appellent La psychose La psychose isolée De haute altitude C'est-à-dire C'est une espèce de psychose Qui apparaît là-haut Et On a tendance un peu A mettre l'œdème cérébral Sur toutes les pathologies Qui se trouvent là-haut Dès qu'il y a un gars Qui se sent mal là-haut On dit c'est un œdème Et en fait Visiblement Il y a plein d'autres phénomènes Qui peuvent se passer là-haut Et ça peut juste être psychotique En fait Comme la drogue en fait Ouais c'est ça C'est pas le cerveau qui gonfle C'est une autre chose C'est le psychisme Qui a terminé Et qui fait que On se met à délirer Alors il y en a qui veulent Se jeter dans le vide Il y en a qui veulent Donc c'est C'est vraiment Un domaine très compliqué Il n'y a pas Ma tendance à dire C'est des amusinations C'est un œdème En fait non Il y a plein vraiment de facteurs Qui peuvent entrer en compte Et c'est vraiment très compliqué Et c'est Voilà En tout cas plein d'histoires En tout cas ça fait des Ça fait des beaux livres Déjà celui-là Les hallucinés Et puis dans Il y a quand même Pas mal de chapitres Dans beaucoup de récits De montagnes Soit d'hallucinations Soit de De moments Comme ça Il y a quelques camps classiques Il y a Messner Qui en parle beaucoup Dans ses livres L'impression d'être suivi Le troisième homme Le troisième homme Alors ça c'est Ouais Il y a Comment il s'appelle Hermann Bull Au Nanga Parbat Pour la première De Nanga Parbat En 1953 Il raconte pareil A la descente Il a l'impression d'être suivi Ça c'est vraiment Un très grand classique Même à la C'est frappant À l'un d'un journa Le français en 1950 C'est Marcel Ischac Qui raconte ça Qu'il a le sentiment D'être suivi Alors qu'il n'a pas du tout Été au sommet C'était à la marge d'approche Je crois qu'il était à 5000-6000 mètres Mais il était vraiment Complètement crevé Et il raconte qu'il a l'impression D'être suivi C'est un des premiers témoignages D'ailleurs De troisième homme De présence Voilà Et si vous avez des questions N'hésitez pas Puisqu'on est un spécialiste Des hallucinations Et on en a deux en fait On en a un Qui les cherche dans les livres Et un autre qui les vit Complètement Avec Rick Donc n'hésitez pas Il y en a peut-être Qui en ont eu d'ailleurs Et il y a peut-être D'autres gens Parce que le sentiment de présence Par exemple Ça peut arriver Il y a beaucoup de gens Qui racontent ça sur les trails Quand ils sont vraiment Au bout du rouleau Il y en a qui sentent ça Je ne sais pas Il y en a peut-être Qui le ruent dans la salle Ou des fois vraiment Quand on est Après moi je pense Que le facteur déterminant De tout ça C'est quand même Plus qu'un facteur physiologique La déshydratation C'est vraiment de rentrer Dans un monde différent C'est de changer le planète C'est un peu ce que dit Carcelio Que quand il arrive là-haut Tout seul Il est plus dans le même monde Que nous Il est sur une autre planète Et c'est ça qui fait Que je pense Que le cerveau Je pense quand même Que c'est lié à la survie C'est un instinct de survie De conservation Après peut-être Qui doit meubler D'une manière ou d'une autre C'est difficile Il y a aussi On n'en a pas parlé Mais il y a les voix aussi Il y a vachement de témoignages De gens qui entendent des voix Ça c'est un truc Qui revient très souvent Et c'est souvent des voix Pareil rassurantes Messner raconte Qu'il entend sa mère Qu'il appelle Ce qui est troublant C'est que c'est souvent Un brouhaha Beaucoup de voix d'un coup Et de temps en temps Il sent des bribes Des bribes de voix Et Messner raconte Qu'il entendait sa voix Hermann Boulle La voix de sa mère Hermann Boulle aussi Je crois qu'il raconte ça C'est dans la voix de sa mère Qu'il appelle Qu'il par son prénom Et c'est Pourquoi ? On ne sait pas Alors Ah pardon Allez-y Allez-y Si on n'a pas l'air des livres Est-ce qu'ils leur arrivent de parler ? Est-ce qu'ils leur arrivent de parler ? Et eux-mêmes Est-ce qu'ils parlent ? Alors il y a un truc Qui est très troublant aussi C'est que Messner dit ça C'est que Il saluerait Il avait entamé une conversation Effectivement avec la présence Qui est à ses côtés Mais encore plus Pire que ça Alors le premier à avoir raconté ça C'est Frank Smith Les premières expéditions à l'Everest Où il partage son gâteau Il mange un gâteau Et puis au bout d'un moment Il le coupe en deux Pour le donner à la personne Qui est à côté de lui Et puis il se rend compte Qu'il n'y a personne Et Messner C'est pareil Il entend des voix Qui lui dit Fais la cuisine Et il sent qu'il est avec quelqu'un Et il fait la cuisine pour deux Et c'est troublant Il lui parle de toi Si Messner A un moment il raconte Qu'il a une conversation Avec une petite fille Je crois qu'il lui dit C'est elle qui lui fait la cuisine Et après il lui parle météo Elle lui dit Tu tireras au sommet de main Il va faire beau Il lui répond Je crois qu'il a ça Dans son solo à l'Everest Mais les gens qui parlent Après il y a Rick Qui parle au drone Mais bon là C'est pas une hallucination Mais il y a quelques discussions Mais c'est surtout Le partage quoi Mais s'il est avec une autre personne Et comme les hallucinations Elles ne se partagent pas Il ne peut pas vraiment A part quand Quand ils se parlent tous En polonais Avec Carloscio Qui se met à parler polonais Ouais Et puis il y a Un scientifique aussi Qui explique Que du coup La présence qui est rassurante C'est peut-être Tout simplement un double C'est ce que dit un peu Ben Abel Qui se dit par Sous-jeu double Et que du coup Quand il ré Qu'il prépare à manger pour deux En fait Il essaie juste D'être bienveillant Avec lui-même C'est pas Je sais pas C'est Voilà Ouais En fait C'est hyper frappant Parce que Alors moi Je suis jamais allée A plus de 8000 Enfin Je suis jamais allée A 8000 du tout Mais l'année dernière J'ai eu mal de l'altitude J'étais aux Inals Return En Suisse Et en fait Tout allait bien Jusqu'à 4100 Jusqu'à ce que D'un coup Genre en fait Ils ne sont pas bien du tout Mais là J'étais encore assez lucide Et en fait Là le guide a décidé De redescendre Et à ce moment là Il me disait Mais à dégaine Et je ne savais plus Ce que c'était Qu'une dégaine Je ne savais plus Où elles étaient Etc Et après du coup Il m'a appelé Véhicot Et il m'a posé Sur les pierres Alors là Moi j'étais hyper confort Genre c'était vraiment Genre j'avais l'impression D'être dans un lit J'avais un peu froid quand même Mais c'était hyper apaisant Et je trouvais ça Justement aussi Comme vous disiez C'était rassurant Qu'il y avait ce côté aussi Bah ouais En fait j'avais l'impression D'être hyper bien Et après je voyais un peu Des lueurs rouges Dans le ciel Un peu chelou Et après je voyais La neige en contrebas Et en fait Elle avait l'air hyper douce Et genre Je me souviens avoir dit A mon guide On pourrait descendre Comme un toboggan Enfin sauf Il y avait une barre rocheuse De 1000 mètres Entre les sections Mais du coup Je me souviens très bien De ce côté C'était effectivement Hyper apaisant Hyper Hyper reposant Et en fait J'étais hyper bien Ah t'as jamais eu peur quoi Ouais alors pas du tout Non en fait J'ai eu peur En fait quand je le suis Enfin Il y a un moment J'étais encore lucide Et donc du coup J'étais en mode Je vais pas y arriver Parce qu'on s'est arrêté Devant un resseau rocheux Et je clippais Mais à partir du moment Ou après On est redescendu Et j'étais dans Mon petit lit de pierre J'aurais pu rester Hyper longtemps J'étais hyper confort Et du coup Alors moi j'ai pas l'impression D'être suivie Mais genre le côté Vraiment rassurant Et Ouais mais ça c'est vrai Que ça revient Dans vraiment Tous les témoignages Et surtout Je me suis dit Effectivement J'ai l'impression Que d'avoir été Dans un état Un peu Genre je me suis dit Comme si j'avais pris Je sais pas Genre de la drogue Ou de l'alcool Ou C'était C'est peut-être Un mélange Un cocktail chimique Pour protéger Le stress Ouais alors Il y a des scientifiques Notamment pour les sorties Vraiment du corps Il y a un moment Il pensait le retrouver Parce que le corps humain En un cas de très grand stress Sécrète l'hormone Qui s'appelle La kétamine Je crois Et qui est utilisée Dans les anesthésiens En fait Pour les opérations Et du coup souvent Quand on a des anesthésies générales On n'a pas avoir Cette sensation De sortir de soi-même Et du coup le corps humain En stress Il sécrète cette hormone Mais c'est très très faible En quantité Donc ils ont laissé tomber C'était pas C'était pas Explication scientifique Mais il y a des gens Qui prennent de la kétamine Genre c'est une drogue aussi Ah ouais c'est une drogue aussi Ouais c'est possible C'est un anesthésiant Pour les chevaux à la base Ouais Mais il y a Genre il y a plein de gens Qui prennent Enfin plein de gens Ouais On va essayer après Il y a un petit cocktail Pas besoin d'aller à 8000 En fait Pour se faire un petit shoot Et comment vous avez l'idée De travailler sur ce sujet En fait J'avais déjà traité ça En fait à la base J'ai un blog Moi c'est comme ça J'ai commencé à m'intéresser A plus sur ces histoires Et j'avais déjà traité le sujet Sur mon blog Mais vraiment de façon superficielle Quand c'était un article Et puis j'avais lu le bouquin Sur le troisième homme Notamment sur ses fameuses présences Il y a un bouquin Qui est très intéressant D'un canadien Qui s'appelle L'ami invisible Qui a été traduit en français Vous trouverez la référence dans le bouquin Qui a compilé un peu tout ça Et qui a essayé d'apporter Des explications scientifiques Et c'est vrai C'est un truc un peu troublant Et voilà Donc c'est Honnêtement Je ne pensais pas Que ça donnerait ce résultat Je pensais vraiment Avec Charlie On en avait discuté Il m'avait dit On peut peut-être se concentrer Sur les administrations visuelles C'est ça qui est sympa C'est ça qui est marrant Et puis En fait je me suis rendu compte Que c'est souvent le même truc Qui sort Alors il y a l'exemple de Sandy Qui est génial Qui voit Snoopy Il y a Jean Troyer Qui voit des grimpeurs Mais c'est assez limité Finalement Parce que bon C'est marrant Mais je trouve que c'est Plus intéressant De s'intéresser A ce qu'il y a derrière tout ça Et pourquoi Et pourquoi on entend des voix Et pourquoi Pourquoi on est rassuré Et vous vous grantez ? Non pas du tout C'est ça qui est marrant C'est qu'il a Justement un regard Complètement décalé Je suis allé Les 8 du midi Avec tout téléphérique Mais j'ai Et vous n'avez jamais C'est pas Même d'avoir Surtout d'initiation Ce qui me dirait bien C'est d'aller un peu Au pied des grandes parois Tout ça Pour voir un peu Marcher sur un glacier Tout ça Moi ça j'aimerais bien Enfin j'ai déjà fait Je suis allé au sommet Du Grand Minimal Dans les Pyrénées C'est mon top J'ai souffert Mais les alpinistes Finalement eux Ils y vont de leur plein gré Ouais c'est ça Contrairement aux gens Qui Je suis fasciné par les gens Qui sont dans une galère Pas possible Il aime la galère Pour les autres Après les alpinistes C'est pas toujours la galère Quelqu'un qui veut Mais on a Entendu en conférence Il y a quelques années Qui était allé en Antarctique Et là Ce ne sont pas Des altitudes Comme Malaya Et lui aussi Expliquait Que dans la descente Voilà Il voyait un piano Il jouait au piano Donc La fatigue La déshydratation Je pense C'est ça Mais l'altitude Le manque d'oxygène C'est un facteur Parmi tant d'autres En fait Mais c'est pas le facteur principal Je pense C'est juste que ça ajoute De la fatigue Parce que quand on est là-haut On est encore Il y a des témoignages Il y a par exemple Les pilotes Les premiers Qui ont fait les traverser Sur l'Atlantique La Saint-Exupéry Tout ça Ils témoignent De ces choses-là Ils ouvrent au reste Pendant des heures Et des heures A faire la même chose Il y a un des facteurs C'est le manque de stimuli Donc un stimulus Ce n'est pas très très loin Les plongeurs Ceux qui font de l'apnée aussi Ils ont ce genre D'hallucination C'est pareil Ils arrivent dans des mondes Qui sont improbables Et du coup La question d'isolation sensorielle C'est plus simple Ouais Il faudrait essayer Il faudrait fermer tous les rideaux Pendant deux jours Et puis on reste comme ça On ne va pas se parler Il y a d'autres questions ? Bon bah j'espère que Cette soirée vous aura halluciné Au moins Quelques minutes Mais on est désolés On ne peut plus faire le pot De l'amitié A cause de notre Covid Qui n'est pas notre ami Mais vous pouvez quand même Vous faire dédicacer un livre Par notre ami Thomas Et puis discuter avec Rick Qui est là Si vous avez envie de parler Avec un L'un des plus expérimentés En hallucinations Et en maladies Et merci de votre attention